Je vis bien avec la maladie parce que je fais beaucoup de sport, je fais beaucoup d'exercices de mouvements, ce qui fait que je garde vraiment mes mouvements, je contrôle vraiment, je fais attention à ça. Et comme j'ai aussi remarqué avec le temps que la nourriture avait une grande influence sur les crises d'inflammation, on dira que j'essaye de faire attention, ce qui n'est vraiment pas forcément souvent le cas parce que je suis un très grand épicurien, mais je vois vraiment une différence si je mange plus gras ou plus léger, je vois des différences sur les inflammations. Mais disons que c'est vraiment des phases où je suis un peu dérangé dans les mouvements, j'ai des douleurs pendant la nuit, mais j'ai une vie totalement agréable et je pense avoir bien acquis la maladie dans ma vie. Alors ce n'est pas des douleurs quotidiennes, fort heureusement. Grâce au traitement des injections Humira, ça s'est beaucoup calmé. Je vis un peu au jour le jour, j'ai des phases où je suis bien et des phases où je suis moins bien. Mais c'est sûr, ça m'a quand même pas mal influencé négativement en ma vie, surtout de sportive, d'athlète. Ça m'a aussi pas mal perturbée moralement parce que c'est une maladie que je n'ai toujours pas acceptée, je ne pense pas que je vais l'accepter un jour parce qu'elle m'a quand même volé ma liberté, au sens large du terme. Et au niveau du quotidien, je pense que l'ennemi numéro un chez moi, c'est le stress, une surcharge de travail, une fatigue. Et ça, ça fait des poussées inflammatoires plus ou moins importantes. Mais je ne peux pas faire grand chose d'autre que de les subir. Disons, elle fait partie du quotidien. La difficulté, on va dire, c'est le lever du matin comme tout le monde. C'est la mise en route qui est très longue. Mais une fois ça passé, c'est vrai qu'on dira jusqu'au moment où on s'arrête, on a un côté petite sauterelle, il faut bouger tout le temps comme ça, ça aide. Dans les tâches ménagères, étonnamment, c'est une des parties qui devient plus difficile. Étant touchée au niveau des cervicales, c'est tout ce qui est aspirateur, repassage, qui m'occasionne les plus grosses douleurs. Mais c'est vrai que c'est difficile de faire comprendre aux gens que parce qu'on a envie de bouger, qu'on aime la vie et tout, les douleurs sont là quand même. Ben disons, des contraintes si on veut. Je ne le vis pas comme contrainte, heureusement, parce que j'aime bouger et que j'aime l'activité sportive ou physique. Mais disons que là où quelque part il y a un stress ou une contrainte si on veut, c'est qu'effectivement deux jours, trois jours sans bouger, si j'ai une formation ou que je pars en vacances, je veux dire la première chose à laquelle je réfléchis, c'est quand est-ce que je vais pouvoir bouger. Et puis je ne parle pas juste de me balader un peu parce que ça ne le fait pas, ce n'est pas suffisant. Donc c'est dans ce sens-là qu'il y a un certain stress, c'est-à-dire que le matin je me lève, je me dis c'est quand que je vais pouvoir bouger une heure ou deux.